Chers collègues, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue pour notre 130e Assemblée plénière du Comité européen des régions. Et sans tarder, je veux aborder l'ordre du jour sur lequel je suppose que vous n'avez pas d'objection. Merci beaucoup. Je suppose aussi que vous êtes d'accord avec le procès-verbal de la réunion précédente, ce qui est également le cas. Merci. Chers collègues, nous souhaitons aujourd'hui la bienvenue à la session plénière du Comité des régions aux étudiants d'écoles secondaires d'Estonie, d'Irlande, Lituanie, Italie, Pologne, Roumanie, Écosse et Slovaquie. Ils ont participé à un concours organisé par le Comité et par le groupe politique de l'Alliance européenne pour tester leurs connaissances sur l'Union européenne et ses institutions. Ils ont aussi écrit un essai expliquant pourquoi la préservation et la promotion de notre héritage culturel est important pour l'Union européenne et pour ses régions et villes. Bienvenue au Comité européen des régions et bonne visite chez nous. Entre-temps, j'espère que vous avez aussi pu écouter le message de nos états prêtres qui ont voulu faire un message concernant leur action qu'ils mènent actuellement ici au Comité. Conformément à notre règlement d'ordre intérieur, le Bureau a demandé à l'Assemblée plénière de nommer sept rapporteurs généraux pour qu'ils puissent présenter leurs avis pendant la session plénière d'octobre. Vous voyez les avis concernés ainsi que les rapporteurs généraux proposés par chacune des commissions sur les écrans. J'espère que vos yeux permettent de les voir réellement. Je veux vous demander si vous êtes d'accord avec cette désignation. C'est le cas. Merci beaucoup. Sur base de l'article 43.2, j'ai également nommé Jacques Blanc comme rapporteur général sur la proposition de directive sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations inter-entreprises dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Un titre bien convivial. Cet avis sera adopté ce soir. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait une désignation en urgence. Voilà déjà trois points de l'ordre du jour derrière nous dans un temps tout à fait raisonnable. Venons-en maintenant au point 4 de notre ordre du jour pour lequel nous avons un peu plus de temps, heureusement. Chers collègues, comme je vous l'avais présenté au début de mon mandat, j'ai souhaité formaliser l'importance que nous devons accorder à la coopération entre les associations nationales et européennes des régions et de villes et le Comité européen des régions par l'organisation de diverses réunions aujourd'hui lors de notre session plénière. A ce sujet, je souhaiterais saluer et remercier tous les représentants des associations qui ont fait le déplacement à Bruxelles. Ils ont déjà travaillé ce matin lors de trois tables rondes de réflexion sur le futur d'une Europe inclusive, durable et innovante. Je retire d'ailleurs trois idées clés des débats de ce matin, trois idées qui devront nourrir notre réflexion cet après-midi et à l'avenir. Quand je dis trois idées, c'est évidemment un euphémisme, c'est évidemment toujours difficile de résumer des heures de travail en une idée, donc c'est trois groupes d'idées. Dans la table ronde sur l'Europe sociale, il a été souligné qu'il est nécessaire de renforcer le soutien financier pour la relance de la dimension sociale de l'Europe. Il a été également souligné que les autorités locales et régionales ont souvent été abandonnées face aux migrations, alors que ce sont les seuls à tenir un discours de vérité sur les intégrations des migrants. Parallèlement, dans les zones rurales, pas mal de problèmes d'euroscepticisme et d'exode rural se posent. Pour contrer ces phénomènes, il faut mobiliser les fonds européens pour garantir un accès en télécommunication convenable à tous les territoires, et il faut assurer les infrastructures de transport qui désenclavent ces territoires. Il faut également décentraliser l'éducation supérieure et la culture en zone rurale. Dans la table ronde numéro 2 sur l'Europe durable, on a insisté sur le rôle que les villes et les régions ont à jouer en première ligne quand il s'agit d'une part de lutter contre le changement climatique, tout en assurant d'autre part une croissance durable. C'est le meilleur moyen pour assurer une prospérité durable aux citoyens européens. Mais il a été aussi souligné que les villes et les régions ne peuvent pas faire tout. Il faut aussi des financements européens et pour cela une politique de cohésion forte et flexible à l'avenir. On a aussi souligné l'importance de la biodiversité qui est indispensable si on veut favoriser l'évolution et le développement des collectivités territoriales. qui, par ailleurs, doivent coopérer en la matière. Dans la dernière table ronde sur l'Europe innovante, on a parlé de l'économie circulaire comme un potentiel énorme pour la croissance qui permet d'améliorer notre compétitivité et de créer des emplois de demain. On a aussi souligné que les déchets sont une ressource que nous devons mieux utiliser, notamment pour le développement de nos industries. Et on a souligné à juste titre que les communes sont en première ligne avec les régions pour organiser ces filières. Enfin, on a aussi insisté sur la nécessité de développer des standards communs pour l'interconnexion des différentes administrations. Et on a aussi souligné l'importance de la numérisation de l'économie et du haut débit si on veut donner toutes les chances au développement dans les régions rurales et si on veut dégager des nouvelles perspectives de développement. Voilà quelques idées qui ont été formulées cet avant-midi et qui seront certainement approfondies maintenant. Les idées de ce matin, mais aussi les idées qui seront développées maintenant ici, nous permettront d'alimenter nos réflexions au niveau du comité des régions, nos réflexions qui concernent notre positionnement sur le futur de l'Union européenne, mais qui concernent aussi le travail que nous menons dans le cadre de la Task Force Subsidiarité qui remettra son rapport final le 15 juillet prochain. Et ces idées alimenteront évidemment aussi notre avis que mon collègue Marcou et moi-même nous allons présenter en octobre ici sur l'avenir de l'Union européenne et les idées alimenteront aussi notre seconde déclaration sur l'état de l'Union vue par les collectivités territoriales qui sera prononcée au début de la Semaine européenne des régions et villes en octobre. Enfin, en discutant ici, vous contribuez aussi à nourrir l'élaboration de notre déclaration pour le 8e sommet européen des régions et villes qui se tiendra le 14 et 15 mars prochains à Bucarest, en amont du sommet des chefs d'État et du gouvernement de Sibiu. Nous avons maintenant une heure et demie pour continuer à réfléchir sur le futur de l'Europe vu par les régions et villes. Et nous commencerons par des interventions de personnalités de ce monde régional et local qui nous ont fait l'honneur et le plaisir de nous rejoindre aujourd'hui. On commencera par le président de l'Association des maires de France, M. François Baroin. Nous continuerons avec la vice-présidente de l'Association des autorités locales et régionales de Finlande, Mme Sari Rautzio. Puis aura la parole le président de l'Association des métropoles polonaises, M. Rafał Duczkiewicz. J'espère que j'ai bien prononcé. Ce n'est pas toujours très simple. Et nous aurons alors, après cela, un débat où nous avons déjà pas mal d'inscrits. Comme d'habitude, je vous demande vraiment à respecter les paroles, les temps de parole. Respecter les paroles aussi, mais ça, c'est autre chose. Mais ici, on parle du temps de parole qu'il faut évidemment bien garder à l'œil si on veut donner la parole à un maximum de personnes. ... ... ... ...